Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de quatre entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des quatre builders. Le but de ce podcast est simple, on ne sait pas si on va réussir donc on n'a pas de recette magique pour vous, par contre on sait qu'on shippe et ça on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, shippe fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Nous voilà de retour à la table des SaaS Builders. Oumut, le jingle. C'est quand du coup notre dernier épisode Ludo ? Qu'on a publié. Alors, on était partis à l'occasion d'un séjour dans les Vosges. Ouais, on en avait tourné pas mal. On en a essayé en tout cas, ouais. Au moins quatre. Et le dernier qu'on a publié du coup, on était parti en mi-février. Non mais il n'y a rien qui va. On en a tourné au moins trois. C'est la veille du soir, comme le dernier épisode. Non, en gros, on en a tourné au moins six, sept. Il y a six épisodes. Et le dernier du coup, on a publié max mi-avril. Et là, aujourd'hui, on est mi-... 9 juin. Dimanche 9 juin. Parfait. Avec quasi deux mois. Alors, c'était pas vraiment une pause parce qu'on n'avait pas prévu de suite. Oui, effectivement. Mais les premiers retours sont très bons. Donc, nous revenons off-site, troisième off-site. On va pas faire du build. Enfin, on va faire du build, mais on fera peut-être un format différent. Là, on va tacler des sujets sur ces podcasts. Des sujets clés. Et avant de rentrer dans le vif des sujets, on va se donner l'objectif de ce off-site. On a pas mal de choses à faire. Notamment, retourner des épisodes. On se dit qu'on en fait combien ? Si je regarde cette publication d'une fois par semaine, c'était pas mal. Un par jour, ça nous fait six épisodes. Ça nous permet de durer quelques semaines, un mois et demi. C'est un peu light, non, après ? Après, je parle de ces épisodes sur la semaine. Oui. Ce qu'on fait en général. Oui. Peut-être qu'il y aura aussi des off-séries qu'on pourrait faire. On peut en faire off-séries, oui. Combien de months ? Déjà, un par jour, c'est sûr. Mais plus en building, entre guillemets. Parce que toi et moi, si on peut enchaîner, on en fait au moins un en plus par jour. C'est faisable, je pense. Le format, tu sais, à la fin de la journée, et un peu raconter la journée, comment c'est passé, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, peut-être le premier jour, on va faire deux pour reprendre de là où on s'est arrêté, plus les objectifs. Ouais. Un ou deux hors-séries. T'en penses quoi ? Si on target 10, t'en penses quoi, Guy ? Ouais. Très bien. Allez, objectif, 10 épisodes, ça part. Sachant que pour chaque off-site, on lance une nouveauté. Donc, deuxième off-site, on lançait le podcast. Là, on lance notre chaîne YouTube. Alors, on a déjà deux, trois vidéos. On a les podcasts historiques qui sont dispo en format vidéo et pour ceux qui préfèrent consommer sur YouTube. Mais là, on va faire des vidéos dédiées à YouTube sur des thématiques assez précises, toujours building public, donc plutôt au mood sur le design et moi sur la partie SaaS. Objectif, tous les deux, on fait chacun trois vidéos. Donc, six vidéos YouTube. Ok. On teste, on voit. Vas-y. Ceux qui écoutent et qui veulent se lancer sur YouTube, suivez l'aventure. On se lance from scratch quasiment puisqu'on a, je ne sais pas, 50 abonnés, je crois. Ouais, quarantaine, ouais, c'est ça. Ouais, c'est lourd. Donc, on se lance from scratch. Six vidéos YouTube, on note. Ça va être intéressant de voir le résultat de ça. Ouais. En plus, toi, au bout, tu vas commencer à monter aussi, là. Ouais, ouais, ça y est, je me suis mis sur DaVinci, enfin, là. Ouais, mais là, l'idée, c'est de faire un one-shot, je pense. Oui. Ouais, il va rejeter un petit jingle, une petite démo. D'ailleurs, sur les podcasts, il faut qu'on mette un jingle de call to action à la fin en mode, mettez une note, partagez aux copains, suivez-nous sur YouTube ou LinkedIn et tout. Parce que là, l'épisode se finit un peu à la date. On droppe le truc et en fait, il n'y a plus rien derrière. Ouais, on va dire, fin de l'épisode, on va manger. Allez, dégager. La raclette. La raclette, ouais. Non, il y a trop de raclette. Ouais, c'est off-site pas de raclette. Pas de raclette, ouais. Ok, nice. Parfait. Autre objectif qui est assez clé, c'est notre stratégie jusqu'à la fin de l'année. Puisque, bon, on reviendra en détail, service, post-service, plus de service, productivité de service, moins de service. Ouais. Mais on reviendra là-dessus. Mais du coup, on a une idée qui est de faire plus de SaaS encore, puisque là, on est sur un rythme à peu près de 3 à 4 SaaS par an en parallèle du service. Là, on est en tête de peut-être, allez, en faire 10 avant décembre en plus. 6, 10. Je n'ai pas entendu. Nous avons eu un DC en live. Mais les gars, c'était un test. Et moi, je suis malade. Je me suis bourré au ménier. Du coup, je ne comprends rien. Les enfoirés. Non, l'idée, c'était de faire un peu plus de SaaS que le rythme actuel. Et du coup, de se donner... Ah, de vous donner de SaaS. Ouais, là, l'idée, c'est de discuter de la stratégie jusqu'à la fin de l'année. Si on veut faire plus de SaaS, ça se traduit comment ? Parce qu'aujourd'hui, on est sur un rythme de 3 à 4 SaaS par an, en plus du service. Là, on va faire peut-être un peu moins de services et plus de SaaS. Du coup, on se dit... Aujourd'hui, on en a deux. Le deuxième, on en parle juste après, mais ce sera live à la fin de la semaine. Enfin, ouvert publiquement, puisqu'il est déjà live. Mais du coup, on en ferait combien avant la fin de l'année ? En termes de strata, ce qu'on va discuter ? Ouais, une dizaine en six mois, je pense. Ouais, c'est ça. 10-12. Ouais, c'est ça. L'idée, ça serait d'avoir un portfolio de plus de 10 SaaS avant la fin de l'année. Ouais. Mais du coup, voilà, on reviendra en détail sur la stratégie là-dessus. Donc, c'est un des éléments de la semaine. Donc, définir clairement la stratégie portfolio de notre studio. On a quoi d'autre en objectif cette semaine ? On a le monorepo. Niveau tech, ouais. Niveau tech, ouais. Mais ça, je crois que vous avez déjà bien creusé. Mais du coup, c'est d'avoir une stack commune technique pour développer et déployer beaucoup plus vite un SaaS. Mais ça, on a déjà fait pas mal de R&D. Mais du coup, on en reparlera. Peut-être un épisode dédié monorepo pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, ça, il faut qu'on acte notre stack final sur laquelle on part. Donc, stack. Je me le note en parallèle. Parce qu'on fait cet épisode, mais c'est vraiment en live. On ne sait pas trop où on va. On vient d'arriver. On vient d'arriver. On pose des bases. Je pense, 90 minutes. Stack tech à définir. C'est un peu égal le monorepo. On a le launchpad à définir. C'est plus côté distribution. Allez, les 8, 10, 12 étapes clés qu'on veut faire quand on lance un SaaS. Tu vois, donc développer le SEO, les affiliates. Faire des vidéos YouTube potentiellement, etc. Mais on reviendra là-dessus aussi. Peut-être un épisode dédié. Launchpad distribution. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens qui nous écoutent et qui font des SaaS. Du coup, faire un SaaS, c'est une chose. Mais distribuer, c'en est une autre. Donc, on va dire notre distrib launchpad. Et aussi, le côté un peu historique d'où on en est, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a chip par rapport à la dernière fois, l'évolution, si on a vendu, si on n'a pas vendu. On a des épisodes dédiés là-dessus sur qu'est-ce qui s'est passé depuis mi-février. Et un objectif qui est de rendre ouvert publiquement un welcome message. Ouais. Ça serait pas mal. Vendredi, qu'on prenne, qu'il soit disponible en self-serve. Et potentiellement, du coup, alors faut faire gaffe, la dernière fois, on avait été trop ambitieux, on faisait trop de trucs en parallèle. Mais potentiellement, tester notre monorepo actuel et lancer un SaaS comme ça, hyper rapidement, encore plus rapidement que d'hab. Mais juste pour... Pour tester un peu. Ouais. Sachant que je crois, les gars, du coup, vous avez déjà commencé dans le train. Ouais. Un truc sympa. On va voir si ça s'apprend, mais ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Et en teasing, du coup, toi, Ludo, t'as bossé le bac dans le train. C'est ça. Guillaume a juste envoyé Thier, regarde ça, met ça en place. Et on est arrivé, c'était fait. Et toi aussi, de nos côtés ? T'as commencé, en tout cas, oui. Ouais, non, tout est bien en place pour la suite. Là, c'est du teasing. On rentre pas dans le détail, mais pour vous dire... Ouais, ça donne un ordre d'idée. C'est-à-dire qu'on a mis les bases. Alors, je sais pas en termes de code si on peut donner un pourcentage, mais j'en sais pas, on a peut-être fait 25%, j'en sais rien, du SaaS. Vous, surtout, dans 6 heures de train. En fait, la base du monoripo, entre guillemets, le nouveau monoripo, il fait déjà limite, littéralement, peut-être, je sais pas, vous me direz, mais 50-60% peut-être. Il y avait des bases où on perd du temps, c'est déjà là. On le fait quand même gagner beaucoup de temps. On se concentre plus sur la valeur ajoutée du SaaS plutôt que de recopier les mêmes choses. de progrès, l'authentification, le machin, le bidding et tout. Donc, la base, en fait, est déjà insane. Mais dites-nous dans le podcast, là, si ça vous intéresse, ou bien de splitter en deux, faire des podcasts plutôt tech, où Guillaume et moi, on pourra vous présenter un peu ce qu'on fait, et d'avoir, d'éviter d'avoir ça dans les podcasts globaux. Ça peut rentrer, en fait, dans la chaîne YouTube aussi. Tu vois, d'avoir un focus, en fait, tech, parce que moi, j'ai un focus design, toi, plus grosse, etc., ou Launchpad, comment on fait pour pouvoir faire une distrib correcte. Et en fait, pourquoi pas même une branche sur YouTube plus tech, tu vois ? Parce que je pense qu'une heure de tech dans le podcast, ça n'a peut-être pas intéressé tout le monde. Non, je ne pense pas. Ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Et puis, en plus, c'est un truc hyper niche, tu vois. Donc, c'est peut-être intéressant de le mettre sur YouTube. Ouais, ça se tente. On verra. N'hésitez pas à commenter. Enfin, je ne suis pas sûr que vous pouvez tous commenter sur Spotify ou sur YouTube. De toute façon, les podcasts sont aussi sur YouTube. Donc, là, sur YouTube, tu peux commenter si jamais, quoi. Ouais, ou sinon, écrivez-nous. Hello. Voilà. Magnifique. Ou Welcome Message. Ou Still Sing. Ou tous les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle. Ou Still Sing, base designer, mais qui est décédé. Ah, Lost in Peace. Exactement. On fera un épisode dédié à ça. Et il y a Guillaume aussi. Trop bien. Donc, en récap. Et du coup, il y a Guillaume aussi, qui est en train de décéder. Tu récapes, là. C'était pour rigoler, faire l'intro, le lancement. 10 épisodes de podcast, 6 vidéos YouTube. Notre stratégie sur le studio jusqu'à la fin de l'année. Bien définir notre stack tech pour les prochains sas qu'on lance. Définir notre launchpad, les 10, 8, 6 étapes clés de distribution. Super. Lancer Welcome Message vendredi en ouverture en self-served. Et lancer, pourquoi pas, un nouveau sas. Et moi, je vais rajouter un dernier point qui est célébrer tout ce qu'on a réussi. Et du coup, on va célébrer aussi. Un des points, ça va être de célébrer les victoires qu'on a accomplies jusqu'ici. Donc, on va aussi célébrer un peu ça parce que c'est vrai que ça fait un bail qu'on galère, qu'on court un peu après la montre. Et on a build énormément de trucs. Et je pense que ça peut être intéressant aussi de souffler un peu les premières bougies entre guillemets de nos sas qui fonctionnent. Donc, ça peut être cool. Et comme d'hab, on a quoi ? On a 5 jours, c'est ça François ? Ouais, bah là, on est dimanche soir. Donc, dimanche 9 juin. On a 5 jours pleins. Et départ, samedi midi. Donc, on a pas mal de temps. En sachant qu'on a aussi tous les projets à côté de services. Ah, les clients, tout. Bien sûr, c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé dans la liste. On reviendra effectivement sur comment gérer les services, tout ça. Et revenir aussi dans les 10 épisodes. On reviendra sur ce qu'on a réussi par ici depuis mi-février à mi-juin. Et puis, partager tout publiquement comme on aime le faire. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur ces 6 premiers épisodes. On a eu plein de retours trop cools. Je crois que vous aimez bien le format authentique. Un peu genre les potes autour de la table qui discutent. C'est pas très structuré, mais je crois que c'est ce que vous aimez bien. On partage en live direct ce qu'on fait, ce qu'on essaye et ce qu'on réussit pas. Et puis, voilà, place au jingle de fin qu'il faut qu'on crée cette semaine. Ouais, c'est clair. Faut qu'on trouve un truc. Tchuss ! Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé ? Donnez-nous de la force en une minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre deux secondes. Envoyez cet épisode à deux de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles minimum sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify. 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le gros en facecam par Oumut et moi-même en mode Build-in Public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas ? Non, j'en rajoute. Allez, en gros, merci de votre soutien et à très vite pour un nouvel écran.